On a déjà parlé dans cette émission du studio de développement japonais Nihon Falcom, studio qui depuis les années 80 produit dans l'ombre des géants que sont Squaresoft et autres Enix, des RPG à petit budget, mais avec beaucoup de talent et d'identité. Leur fer de lance depuis une quinzaine d'années, c'est la série des Kiseki, qu'on a abordé il y a quelques temps avec son premier épisode Trails in the Sky. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et jusqu'en 2010 environ, Falcom était plutôt connu pour une autre série au succès commercial modeste mais au succès critique considérable, la série Ys. Ys est une série qui date de l'aube des temps du jeu vidéo, une époque où le marché japonais n'était pas encore complètement dominé par Nintendo, Sega et puis ensuite Sony, puisque son premier épisode est sorti en 87 sur tous les supports 8 bits de l'époque, ce qui comprend la NES, la Master System et tous les types d'ordinateurs qui se faisaient à leur concurrence au Japon, le PC-88, le X1, le FM7, le X68000 et d'autres encore pour lesquels je n'arrive même pas à trouver d'illustration. Son titre complet était Enchant Ys Vanished, et je tiens à dire qu'il s'agit sans aucun doute du titre le plus classe que j'ai jamais vu pour un jeu vidéo parvenant à suggérer en à peine trois mots du mystère, de l'exotisme, de la magie et un lore riche. C'était un action RPG où on contrôlait pour la première fois le protagoniste unique de la série entière, Adol le Rouge, en référence non pas à sa carte de membre du parti communiste mais à sa couleur de cheveux qui permettait de facilement le distinguer du reste du décor, dans sa quête pour retrouver le mythique continent perdu de Ys, et qui se terminait de manière pas très concluante sur une image d'Adol envoyée dans le ciel pour rejoindre ce fameux continent perdu. Et pour cause, il était prévu dès le départ qu'il soit suivi peu de temps après d'une deuxième partie, et de fait, moins d'un an plus tard, est sorti Ys II, The Final Chapter. Qualifier Ys II de dernier chapitre pour Ys I, c'est un peu comme dire que Le Seigneur des Anneaux est l'épilogue du Hobbit. C'est un euphémisme. Ys II est un peu plus long, un peu plus vaste, et un peu plus riche dans ses mécaniques, mais il reste quand même suffisamment proche de son prédécesseur pour qu'on puisse considérer l'ensemble comme un tout homogène, et les deux volets seront d'ailleurs à partir de là systématiquement portés ensemble. A peine un an après la sortie de Ys II, en 89, les deux jeux ont été compilés dans un remake intitulé Ys I et II sur PC Engine, qui était une machine 16 bits, donc bien plus performante que leur support d'origine. Ce remake n'a pas qu'une partie graphique améliorée, mais également des cinématiques animées, du voice acting et 83 fantastiques pistes musicales, le tout permis par le vaste espace de stockage du support CD-ROM qu'il était un des premiers jeux à exploiter. C'est la version définitive de Ancient Is Vanished vers laquelle gravitent les amateurs de retro gaming, et qui a rendu complètement obsolète les versions 8 bits sorties un an avant. Et c'est donc à celle-ci que je ferai référence quand je mentionnerai la version originale. Parce qu'en effet, l'histoire n'est pas finie. Ys I et II a lui-même connu plusieurs remakes, dont je vous passe la liste pour arriver au dernier en date, qui se trouve être aussi le seul qui soit disponible en occident. Ys I et II Chronicles Plus sur PC, qui vaut actuellement une fraction de bouchée de pain sec sur Steam ou sur GOG. C'est principalement sur cette version que je me suis basé pour faire les captures de cette vidéo pour des raisons esthétiques évidentes. Il s'agit principalement d'un remake graphique qui modifie les bases de gameplay, le level design et le game design qu'en des points très spécifiques qu'on mentionnera les rares fois où ce sera significatif. Cette version vous laisse des choix appréciables entre plusieurs styles pour les artworks, j'ai personnellement une préférence pour ceux de la version complete de 2001, fait par l'artiste qui a également travaillé sur la trilogie Trails in the Sky. Entre plusieurs versions de l'OST, qui franchement sont toutes phénoménales, et entre plusieurs formats d'image. Vous pouvez avoir comme sur PC Engine l'image en 4 tiers, avec l'interface qui mange une bonne partie de l'écran, ce qui est un peu bof, ou mettre la partie importante en plein écran. Et bien que je sois un grand militant anti-HUD, c'est sans hésiter la première option que j'ai retenue, car la deuxième n'en est qu'une version étirée sans en améliorer la résolution, qui retire toute finesse à ses graphismes et fait un peu saigner les yeux. Pourquoi donc s'intéresser à Ancient Is Vanished plutôt qu'à des épisodes plus modernes de la série IS ? Et bien c'est parce qu'il s'agit d'un cas assez singulier dans l'histoire du game design. IS 1 et 2, en sortant à une époque où le genre action RPG était en pleine construction et en ayant des propositions ludiques bien distinctes de celles de ses concurrents, aurait très bien pu être une influence majeure sur le développement de ce genre. Mais ça n'a pas été le cas, et les actions RPG actuelles descendent plutôt de son concurrent direct, The Legend of Zelda, qui a su s'imposer dans le paysage vidéoludique par sa propre excellence, et aussi, il faut bien le reconnaître, grâce au soutien marketing intense de Nintendo, contre lequel Falcom pouvait difficilement lutter. Je vais fréquemment faire référence à Zelda pour mettre en lumière les spécificités du game design de IS, qui en font un jeu qui reste aujourd'hui encore unique et tout à fait digne de notre intérêt. Vous êtes donc dans Esquive la boule de feu, et aujourd'hui, pour une fois, on esquive des boules de feu ! Il y a une convention du genre action RPG que je n'avais jamais pensé à remettre en question avant de jouer à IS, et c'est celle du bouton d'attaque. Que ce soit dans Kingdom Hearts, dans Dark Souls, dans Secret of Mana ou dans Hyper Light Drifter, il nous paraît totalement évident qu'attaquer soit une action, liée à l'un des boutons de la manette. Mais figurez-vous que ça n'a pas toujours été le cas. C'est une convention qui a été posée par Zelda 1, et dont la pertinence a instantanément convaincu la quasi-totalité de l'industrie, mais avant ça, donc pendant la préhistoire du jeu vidéo, dans des titres comme Hydlide, la convention s'était d'attaquer simplement en avançant sur les ennemis. À sa sortie, IS ignore les avancées proposées par Zelda, et part donc sur autre chose, une évolution des mécaniques à la Hydlide, connue aujourd'hui sous le nom de Bump System. En effet, pour attaquer les nombreux monstres qui peuplent cet espace de jeu, vous allez devoir faire votre meilleure imitation d'auto-tamponneuse, ou de Gérald Darmanin, c'est au choix, et leur rentrer dedans. Mais pas n'importe comment, si vous leur rentrez dedans de face, c'est votre personnage qui va prendre le plus gros des dégâts et être renvoyé en arrière. Il faut donc les bumper par le côté, ou par derrière s'ils ne vous ont pas encore aperçu, ou bien de face, mais légèrement décalé sur le côté, ou encore en diagonale, ce qui n'était pas possible dans la version originale mais l'est dans la version chroniqueuse. Au niveau de difficulté en dessous de hard, c'est cette dernière option, la recette miracle pour tout détruire sans prendre de risques, parce que la hitbox est bien plus généreuse que de face. Mais plus le niveau de difficulté augmente, et plus cette hitbox se réduit, ce qui fait que vous avez meilleur compte à rester sur les 4 directions cardinales, voire uniquement sur la direction verticale, qui contrairement à l'horizontale ne présente pas de problème de perspective. Ce système paraît simpliste, mais il a en fait un certain nombre de qualités uniques très attrayantes. Pour commencer, il y a une courbe de progression naturelle dans votre maîtrise de ces mécaniques, distincte de la courbe de progression du personnage. Pour la quasi intégralité des joueurs actuels, ce Bump System est une nouveauté et demande d'être appris, un effort d'adaptation qui a apparemment rebuté pas mal de monde si on en croit les nombreux files de discussions sur des forums où des joueurs expriment leur perplexité face à ce style de gameplay. Moi-même, dans mes premières minutes de jeu, je n'en menais pas large, prenant un petit moment pour ajuster ma position devant chaque ennemi avant de lui foncer dedans, et ratant parfois spectaculairement la manœuvre. Ouais, c'est un jeu où il faut sauvegarder sourds. Après quelques heures, cependant, j'étais devenu capable d'ajuster ma position bien plus vite, et vers la fin de Ys 2, je labourais mes opposants comme un champion de baseball dans un magasin de piñata. Du coup, deuxième qualité du Bump System, c'est que quand il est maîtrisé, les combats sont fluides, instantanés, et directement reliés à l'acte de se déplacer, donc jamais statique. Les rencontres sont intenses et expédiées, et n'ont pas le temps, contrairement à celle d'un JRPG quelconque en tour par tour, de devenir lassante. Et comme on attaque en se déplaçant, et que la vitesse de course d'Adol par défaut est celle d'un collégien qui sort de classe à la sonnerie de midi, c'est un système particulièrement adapté au speedrun dans lequel on peut accumuler l'expérience sans sacrifier du temps. Cela signifie aussi que grinder l'expérience dans Ys est dynamique et très vite fait. Je n'ai jamais eu besoin de consacrer plus de 5 minutes à une séance de grind lorsque la courbe de difficulté semblait nécessiter. Enfin, si on met de côté le fait qu'il ne permette pas de s'appuyer sur des habitudes prises dans d'autres jeux, le Bump System est à la fois accessible et élégant, car tout se fait uniquement avec les commandes de déplacement. Pas besoin de s'embrouiller les doigts avec plusieurs boutons qui ont plusieurs fonctions. Tout, y compris parler au PNJ et ouvrir les coffres, se fait avec le stick directionnel. Après, tout n'est pas parfait. Le plus gros problème de ce système de combat, c'est qu'il n'y a finalement pas de distinction entre les types d'ennemis, pourtant étonnamment nombreux à l'échelle des deux jeux, qui se comportent tous de la même manière. Ils errent dans les environnements et foncent sur Adol quand ils l'aperçoivent. Au-delà de leurs sprites, la seule vraie différence entre eux, c'est leur caracte d'attaque et de défense, et il y avait là une occasion, ratée, de leur donner à tous des compétences et des patterns uniques. Ys 2 essaye timidement de donner des attaques spécifiques à certains ennemis, mais elles sont trop anecdotiques pour mériter que vous jouiez autour. A une exception, ces dragons dans les souterrains à la fin du jeu qui crachent de magnifiques jets de flammes. Il en aurait fallu beaucoup plus dans la même idée, des ennemis qui chargent tout droit, d'autres qui tirent des rafales de projectiles, d'autres qui se téléportent ou qui se séparent en deux quand ils sont tués, des trucs classiques quoi, mais qui ne figurent pas dans Ys, soit parce que les game designers de Falcom n'y ont pas pensé, soit parce que l'équipe n'avait pas la compétence, la place ou le temps d'implémenter ses idées. De la même manière, heureusement que le jeu est court parce qu'il n'y a aucun renouvellement du gameplay par une extension des compétences d'Adol. Dans Zelda, encore lui, Link obtient au cours du jeu de nouvelles méthodes d'attaque qui enrichissent ses affrontements, un arc, des bombes, un boomerang, un grappin, un bâton magique, etc. Ici non, vous allez bumper dans les ennemis du premier au dernier écran. En tout cas dans Ys 1, parce que Ys 2 introduit la magie, y compris un sort de feu offensif. Les quatre autres sorts sont des utilitaires, se téléporter, illuminer les endroits sombres, se transformer en monstre pour pouvoir parler aux ennemis, ou déployer un bouclier. Et la magie de feu est la seule à avoir une utilité en combat. Elle s'utilise avec un bouton, ce qui entache un peu ses télégances de gameplay entièrement au stick dont je parlais plus haut, mais de toute façon vous n'allez probablement pas vous en servir ailleurs que durant les combats de boss, parce que son usage est limité par la barre de points de magie, en bleu là en bas. Contrairement aux points de vie qui remontent très vite dès qu'Adol se trouve en extérieur, les points de magie consommés ne seront récupérés que lorsque vous aurez l'occasion de vous reposer dans une auberge ou lorsque vous gagnez un niveau. Donc pour conserver la possibilité de se transformer en monstre et de se téléporter en lieu sûr, il vaut mieux ne pas trop entamer votre réserve avec la magie de feu. Les boss justement sont une partie centrale dans l'expérience de jeu, faisant à la fois office de ponctuation à la fin des donjons et de skill check pour vérifier qu'Adol est au bon niveau pour aborder la suite. Ceux de Ys 1 tournent entièrement autour du Bum System. Il va s'agir de gérer simultanément l'attaque et la défense en saisissant les bonnes opportunités pour aller placer un coup ou deux. Puisqu'on doit s'approcher d'eux, ces boss peuvent même se contenter d'avoir non pas un pattern d'attaque, mais un pattern de déplacement. Ces deux têtes de démons rebondissent contre les murs et sont entourées de sources de dégâts qui nous forcent à les approcher avec précaution. Ce serpent géant se déplace rapidement vers nous et il faut arriver à le prendre de côté. Et ce vampire se déplace sous la forme d'un nuage de chauve-souris nocif et ne devient vulnérable qu'un bref instant pour nous forcer à nous mettre en danger quand ils se retransforment. Les boss de Ys 2 s'éloignent pas mal de cette philosophie puisqu'avec l'introduction de la magie de feu, qui est une attaque à distance, il faut qu'eux aussi puissent nous faire des dégâts même si on ne s'approche pas d'eux, et du coup leur fonctionnement va l'ornier du côté des shoot'em up. Esquiver des patterns d'attaque à distance tout en profitant des fenêtres de vulnérabilité pour placer nos propres tirs chargés. Mais malgré cette différence fondamentale, on remarquera quand même que comme dans Ys 1, la compétence du joueur qui est testée par ces affrontements, c'est celle de prendre des risques mesurés, de se mettre en danger pour placer un coup tout en réagissant suffisamment vite pour ne pas prendre de dégâts. Sur le papier donc, tous ces boss vont du correct au excellent. Mais, en pratique, beaucoup d'entre eux sont plombés par l'équilibrage de la difficulté. Je vais prendre pour exemple le premier boss du jeu, ce sorcier qui nous troll en se téléportant un peu partout dans une salle couverte de jets de flammes. Il faut donc risquer de se faire chauffer les fesses pour aller lui placer un coup quand il daigne à paraître vers le milieu de la pièce. Quand je l'ai rencontré, j'étais niveau 4, et regardez un peu les dégâts que je lui faisais à chaque attaque. A ce rythme-là, il m'aurait fallu une soixantaine de coups et j'étais pas prêt d'y arriver, alors j'ai grindé pendant 2 minutes pour passer niveau 5, et le match retour a ressemblé à ça. Donc, niveau 4, boss presque impossible, niveau 5, boss trivial. Cette dynamique se poursuit dans la première moitié de IS-1 jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau 10, le maximum, et son boss de fin est une montagne de bullshit de dimensions mythiques. Dark Fact, c'est son nom, se balade dans l'écran en rebondissant contre les murs, et il faut essayer de le bumper au passage. La première difficulté, évidente, c'est le barrage de projectiles auquel vous êtes soumis et que vous ne pouvez pas humainement surveiller et esquiver en même temps que vous suivez les déplacements du boss. Donc en fait, il va s'agir d'être suffisamment agressif et précis dans vos déplacements pour le vaincre avant que vos propres PV ne soient épuisés. Ça suffirait déjà à constituer un combat compliqué, mais il y a une deuxième difficulté plus sournoise. Chaque fois que vous touchez le boss, un carré de sol sous lui disparaît. Si vous étiez dessus, et croyez-moi ça va arriver souvent, c'est le décès instantané. Mais même dans le cas inverse, ça réduit petit à petit votre espace de liberté, et vous pouvez même finir par vous coincer dans une partie de l'écran où Dark Fact ne va pas, et où vous n'aurez plus qu'à vous laisser mourir sous le feu de ces projectiles. Il m'a fallu une bonne cinquantaine d'essais pour en venir à bout, alors même que j'étais seulement en difficulté normale. Et je connais au moins une personne très compétente en jeu d'action qui a laissé tomber le combat en mode hard après une heure passée dessus. C'est un problème. Du coup, je pense qu'il est important de signaler que ce combat est bien plus abordable de la version PC Engine, à cause du rythme plus lent de la pluie de boules de feu qui vous permet d'envisager de les esquiver. Les boss de Ys2 n'ont pas ces problèmes, et son boss de fin aurait même tendance à être trop facile. Entre les objets de soin qu'on peut équiper et la magie bouclier qui permet de tanker les dégâts avec ses points de magie, on peut se permettre de faire n'importe quoi pendant le combat et on s'en sortira quand même facilement. Si les boss de Ys2 s'en tirent mieux niveau équilibrage, c'est parce que finalement l'équilibrage ne tient pas tant aux boss eux-mêmes qu'à la courbe d'expérience et à la méthode de calcul des dégâts, qui est significativement améliorée dans le deuxième volet. Il n'y a que 2 karak dans Ys, attaque et défense. Celle-ci augmente quand on se procure un meilleur équipement et quand on monte de niveau. La formule qui donne les dégâts est élémentaire, et à la portée même d'un ministre de l'éducation. Vous soustrayez la défense à l'attaque, donc si un monstre a 118 d'attaque et touche Adol alors qu'il a 100 de défense, il perd 18 PV. Là où l'équilibrage de Ys1 vole par la fenêtre, c'est que comme l'échelle de niveau ne va que jusqu'à 10 et que les karak elles vont jusqu'à 255, chaque niveau gagné représente 20 points d'attaque et 15 points de défense, et chaque amélioration d'équipement une dizaine de points. Donc pour reprendre l'exemple précédent, il suffit qu'Adol gagne un niveau pour se retrouver à 115 de défense, et ne plus perdre soudainement que 3 PV au lieu de 18 par attaque. En plus de ça, le niveau 10 est atteint vers la moitié du jeu, et la courbe de progression devient alors beaucoup plus plate, puisqu'il n'y a plus que quelques améliorations d'équipement à trouver dans le dernier donjon pour améliorer nos karak. Ys2 règle ce problème en adoptant une solution évidente, qui est d'avoir une courbe d'expérience plus étalée et plus découpée. Les niveaux vont jusqu'à 55, ce qui signifie que vous allez gagner moins de points d'attaque et de défense par le vélo, mais plus souvent, et vous n'atteindrez vraisemblablement pas ce cap avant d'avoir battu le boss de fin. Ça reste extrêmement important quand même de suivre scrupuleusement la courbe d'expérience et d'argent prévue par les développeurs, parce que même dans Ys2, une poignée de niveaux de retard peuvent rendre le jeu quasiment injouable, quand on se rend soudainement compte qu'on ne fait que des dégâts symboliques aux ennemis et qu'on meurt en 3 coups. Il faut donc nettoyer scrupuleusement les environnements des monstres qui les habitent pour gagner naturellement de l'argent en plus de l'expérience, prendre quelques minutes pour grinder un peu de temps en temps, et surtout chercher les coffres qui contiennent des améliorations d'équipement. La progression du personnage et son efficacité en combat sont donc intimement liées à l'exploration. Et ça tombe bien, puisqu'il s'agit du deuxième aspect fondamental de Ancient Ys Vanished. La structure du monde de Ys1 est une de ses plus grandes forces. Bien qu'on accède aux différents lieux que de manière résolument linéaire, on n'est pas dans un Zelda 1 qui nous permet de compléter les donjons dans l'ordre qu'on veut, et quand bien même on pourrait y accéder, la rudesse de la courbe d'expérience nous empêcherait d'y accomplir quoi que ce soit. Ces lieux sont quand même disposés d'une manière qui n'est pas linéaire, et notamment le deuxième donjon, la mine abandonnée, est posé bien innocemment sur le chemin du premier. Si on y met timidement les pieds, on va se faire one shot par le premier monstre venu, et on décidera sagement de remettre cette exploration à plus tard. C'est pas grand chose, et quand on y regarde bien, ce deuxième donjon est le seul environnement qui ne soit pas disposé dans l'ordre linéaire de progression. Mais ça, couplé à un backtracking fréquent entre les différents villages et donjons, suffit à garder pertinente l'intégralité de l'espace de jeu de Ys 1 jusqu'à ce qu'on pénètre dans le dernier donjon, qui nous en sépare définitivement. Ys 2 à côté de ça est moins élégant, et ne cache plus son découpage classique en niveau, puisque tous les environnements sont disposés les uns à la suite des autres. Ça pourrait vouloir dire qu'il n'y a pas de backtracking, mais ce n'est même pas le cas, c'est juste que maintenant que vous avez une magie de téléportation, le jeu peut se permettre de vous demander de retourner à tout moment au village de départ sans que ce soit un problème. Il y a exactement 3 types d'environnement, les villes, les aires ouvertes, et les donjons. Les villes sont, en tout cas dans la version Chronicles, des villes à la Falcom, qui parleront immédiatement à tous ceux qui ont touché à un épisode de la série de Legion of Heroes, dont Trelzino Sky fait partie. Ici aussi, chaque PNJ a un nom, et un nouveau dialogue après chaque événement scénaristique important qui vous permet de suivre sa petite histoire à l'échelle du jeu entier. Au-delà de ça, il s'agit surtout de lieux de repos, où vous pouvez acheter de l'équipement et parler aux habitants pour avoir une idée de ce que vous devez accomplir. Les aires ouvertes sont les lieux de transition entre villes et donjons, qui comme ces derniers sont infestés de monstres, mais qui par contre ne sont pas particulièrement labyrinthiques, et qui surtout vous laissent récupérer rapidement votre vie à tout moment en restant immobiles. Dans les donjons, ce n'est pas le cas. Si vous voulez remonter vos PV, il faudra soit utiliser un objet de soin qui sont trouvés en quantité très limitée, soit trouver une aire ouverte si le donjon en a une, soit simplement ressortir, soit équiper le très utile anneau qui vous permet de régénérer votre vie même dans les donjons, mais il prend forcément la place d'un autre anneau encore plus utile, au hasard celui qui divise par deux les dégâts que vous prenez. Quand on dit donjons, dans le cadre d'un action RPG, on a le modèle de ceux de Zelda qui vient à l'esprit. Mais là encore, ce n'est pas ce modèle que respecte Ys. Ces donjons ressemblent plutôt à ceux d'un Dragon Quest, c'est-à-dire en fait à ceux des vieux dungeon crawlers à la première personne. Ce sont des labyrinthes sombres où la première difficulté est de s'orienter, et la deuxième de trouver ce qu'on est censé y trouver. La sortie évidemment, mais pas seulement. Il y a parfois des coffres ou PNJ nécessaires à notre progression. Leur identité va plutôt être thématique et visuelle, avec juste une ou deux petites mécaniques propres à chaque donjon. Ce qui est moins créatif que ce à quoi la série Zelda en particulier nous a habitués, avec ces donjons des ténèbres, ces temples du désert et ces volcans, tous gavés de mécaniques pertinentes en lien avec ces concepts. Mais plus créatif que ce que faisait Zelda 1, où les donjons n'avaient pas d'identité systématique, une identité visuelle qui se résumait à une couleur dominante, et ne se distinguait finalement que par la gradation de leurs difficultés. His 1 contient exactement 3 donjons, ce qui est une quantité étonnamment basse, mais que voulez-vous, encore une fois les conventions n'étaient pas posées à cette époque. Le premier est l'intérieur d'un temple, où vous délivrez de sa prison une jeune fille qui sera peut-être, ou peut-être pas, importante pour le scénario, et la raccompagner jusqu'au village le plus proche avant de descendre aux étages suivants. Vous y trouvez également un masque, qui cache à votre vue les monstres quand il est porté, en échange de révéler des chemins secrets. Ce qui est une excellente idée, incroyablement sous-exploitée, puisqu'il y a très exactement 2 passages secrets à révéler ainsi dans tout le jeu, qui sont tous les deux nécessaires à la progression. Une autre mécanique introduite ici, ce sont ces statues, qui vous téléportent à un endroit fixe et qui servent surtout à complexifier encore l'orientation. Le deuxième donjon est la mine abandonnée, que vous allez certainement explorer en plusieurs fois puisqu'on y trouve plusieurs objets à rapporter à la surface pour mener à bien des quêtes, y compris celles qui permettent d'obtenir l'épée en argent qui est virtuellement nécessaire contre le boss de la nuit. Ce donjon est long et plutôt complexe, et heureusement il y a des aires ouvertes de temps en temps pour vous permettre de récupérer votre vie. Et puis, il y a la tour de d'armes. Ce dernier donjon, teasé visuellement à plusieurs occasions, est sans aucun doute un des plus ambitieux que j'ai pu voir dans un jeu vidéo. Il occupe à lui seul presque la moitié du temps de jeu de Ys I, et a presque son scénario interne avec des PNJ qu'on rencontre pour l'occasion et qui vont gravir la tour en même temps que nous. Celle-ci s'étale sur pas moins de 25 étages, avec une prison, deux étages de labyrinthe de miroirs, un couloir de la mort que vous devez quand même traverser tête baissée, une porte de la mort qui vous tue si vous n'avez pas le bon anneau équipé, des embuscades, des aires de repos en extérieur qui vous permettent de voir le sol s'éloigner et la nuit tomber au fur et à mesure de votre ascension, et quatre boss dont le boss de fin le plus stupide que vous ayez jamais vu. Comme vous êtes déjà au niveau maximum au moment où vous mettez les pieds dans la tour de d'armes, il n'est plus question de grind et d'expérience, c'est uniquement un test de maîtrise du bon système. Entre ça et la montagne de la mort dans Zelda 1, y a pas à dire on savait faire des donjons de faim overwhelming dans les années 80. Celui-ci est tellement évocateur dans la série Ys qu'il a en grande partie inspiré la préquelle Ys Origin en 2006, qui se déroule intégralement dans une version plus élaborée de la tour de d'armes. Ys 2 n'est pas en reste et comporte quatre donjons. Le premier est la mine de Rastin, un labyrinthe de petites pièces séparées par des escaliers qui fait très vite exploser le cerveau si vous ne faites pas une carte sur un papier, et entrecoupé de ruines d'un temple dédié aux anciens sages de Ys. Le deuxième est une falaise gelée et couverte de pentes glissantes que vous ne pourrez emprunter qu'après avoir trouvé et équipé des bottes cloutées, et qui contient également la magie de métamorphose qui vous permet de prendre l'aspect d'un petit monstre kangourou. Sous cette forme, les ennemis ne vous attaquent pas, et vous pouvez même leur parler pour avoir des indications sur des secrets ou la marche à suivre pour progresser, voire de temps en temps des petites blagues méta. C'est très vite fait d'en abuser et de ne plus avoir de points de magie pour autre chose, ou de prendre du retard sur la courbe d'expérience, ce qui fait de cette transformation une excellente idée, mécaniquement riche et bien équilibrée. Le troisième donjon est la fosse de Burned Bless, plus basique que les précédents dans sa disposition, mais qu'il va falloir traverser en long et en large plusieurs fois pour rejoindre une colonie humaine, puis trouver le repère d'une bande de petits kangourous, puis secourer un enfant qu'il faudra enfin escorter jusqu'à la colonie. Pour finir, le dernier donjon, le temple de Salomon, est tout aussi long et complexe que la tour de Darmes. Il y a plusieurs sections dédiées à chacun des 6 prêtres de l'ancienne vis, 3 sections de souterrain, des alliés à dépétrifier, une malédiction à lever avant de pouvoir continuer, 4 bosses, et une ascension épique d'une tour du clocher pour interrompre un sacrifice rituel, le tout entrecoupé d'aller-retour avec le village posé devant le temple. Il est au moins aussi solide mécaniquement que la tour de Darmes, et la seule chose qui l'empêche d'être aussi mémorable, c'est qu'un temple étalé horizontalement constitue tout bêtement un climax moins saisissant qu'une tour qui monte jusqu'au dessus. Vous aurez remarqué qu'à plusieurs moments j'ai mentionné qu'il fallait sortir des donjons, et c'est une spécificité de Ys, on ne visite pas les donjons en une fois, parce qu'en les explorant on trouve des objets de quête qui doivent être ramenés à quelqu'un en ville avant de pouvoir continuer, ou alors on se retrouve devant un obstacle infranchissable si on ne va pas parler à un certain PMJ. D'un côté ça fait beaucoup d'allers-retours qui usent un peu notre bienveillance initiale envers ces environnements, mais d'un autre ça participe à en faire de vrais lieux dans l'univers du jeu, et pas seulement des artifices ludiques à la structure arbitraire, comme le sont là encore les donjons dans Zelda 1. On peut facilement expliquer pourquoi la tour de Darmes et le temple de Salomon sont structurés comme ils le sont dans le contexte de cet univers, et pourquoi on fait des va et viens dans et hors du donjon. Mais vous aurez plus de mal à m'expliquer pourquoi la montagne de la mort est structurée comme ça en dehors d'enjeux évidents de gameplay. L'inconvénient évident de cette approche, qui privilégie la cohérence de l'univers à l'intérêt ludique, c'est que les donjons dans His ne sont pas très inventifs. Il va presque toujours s'agir d'errer dans des labyrinthes étroits en écrabouillant des monstres tous les 5 mètres et en essayant de ne pas rater des coffres. Parce que oui, comme dans Zelda 1, vous pouvez terminer un donjon sans avoir ouvert tous les coffres importants, contenant par exemple un objet de quête nécessaire pour la suite ou une amélioration d'équipement dont l'absence va vous mettre en grave sous-level. C'est toujours une grosse angoisse, mais c'est moins un défaut fatal que dans Zelda, justement parce que le jeu vous habitue à sortir et re-rentrer dans les donjons, donc ils font partie des endroits que vous envisagez de revisiter si jamais vous êtes coincé, là où Zelda pose une séparation claire entre son overworld et ses donjons. L'impression générale qu'il se dégage de l'approche qu'a Ys de l'exploration, c'est une grande confiance dans le joueur. L'accès aux différentes zones n'est pas verrouillé par des scripts arbitraires ou par des PNJ qui nous empêchent de passer, mais uniquement par les niveaux des monstres et l'obtention de certains objets clés. Pas de marqueur de quête, pas même de journal de quête qui nous mâcherait une partie du travail. C'est à nous de comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, en parlant aux PNJ et en essayant des choses. Le jeu ne hiérarchise pas non plus les demandes des villageois entre ce qui est juste du worldbuilding, ce qui fait partie de la quête principale, et ce qui constitue une quête secondaire. Et dans le doute, vous allez donc tout traiter comme quelque chose d'important. Un petit test tiens. Voici 4 situations durant la première heure de jeu de Ys 1 où des PNJ nous soumettent une quête. Essayez de deviner lesquelles sont nécessaires à la progression et lesquelles sont secondaires. Une jeune fille mystérieuse nous demande de retrouver son harmonica. Le maire du village dans la montagne nous demande de retrouver la cloche d'argent qui protège les habitants des attaques de monstres. Une habitante de ce même village s'inquiète de ne pas voir revenir son mari des plaines depuis plusieurs jours. Un gars dans l'auberge de Minea nous dit qu'il aimerait bien manger une noix d'arbre Roda au moins une fois dans sa vie. Je vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à mettre pause. La réponse c'est que c'est seulement la première situation l'harmonica a retrouvée qui est une quête principale. Parce que c'est nécessaire pour que la fille en question réveille les arbres Roda auxquels on doit aller parler pour récupérer l'épée en argent sur laquelle on ne peut pas pénétrer dans la tour de Darme. Mais c'était loin d'être évident à première vue et les trois autres sont intimement liés à la quête principale. Pour parler à ces arbres, il faut avoir soi-même mangé une noix d'arbre Roda. Donc en fait la quatrième situation n'est ni une partie de la quête principale ni une quête secondaire, mais juste une indication sur ce que vous devez faire quand vous trouverez une noix d'arbre Roda. Le coup du mari disparu n'est pas anodin non plus parce que c'est un personnage important qui nous vient en aide dans la tour de Darme. Mais il y sera que vous l'ayez secouru ou non, et le faire ne rapporte pas d'autre récompense qu'un achievement sur Steam. Le coup de la cloche en argent qui repousse les monstres, enfin, sent très très fort la quête principale, mais ne sert en fait qu'à obtenir l'anneau de puissance qui double les dégâts que vous infligez. Très dispensable puisque vous avez déjà l'anneau qui divise les dégâts subis par deux. Au point où on en est, il doit être assez clair que Ancient Is Vanished fait partie de ces jeux auxquels on a tout intérêt à jouer avec un guide sous la main. Il y a pas mal de situations un peu obscures où vous devrez parler à un certain PNJ pour obtenir une clé, ou trouver un certain coffre dans un recoin du donjon, ou utiliser le masque qui révèle les secrets devant un certain mur, ou équiper et utiliser un certain objet qui dormait depuis trois heures dans notre inventaire. Pour vous et moi en 2021, ce n'est pas un vrai problème. Gamefak est à deux tapotements de nos doigts moites sur notre téléphone, et on ne restera jamais coincé plus de dix minutes. Mais dans les années 80, c'était une autre histoire. Internet n'existait pas, et Is n'était pas assez connu pour mériter une soluce papier. Donc le joueur coincé était bon pour refaire le tour de toute la carte, reparler à tous les PNJ, et vérifier qu'il n'avait laissé aucun coffre dans les donjons. C'est faisable hein, comme je le disais aussi pour Link's Awakening, l'espace de jeu est petit, et il faut à peine une vingtaine de minutes pour en faire le tour. Mais ça dilue une expérience de jeu qui se voudrait idéalement courte, intense, et centrée sur la découverte, sur ses mécaniques d'action, et également sur ses musiques. En jouant à Ancient Is Vanished, un constat m'a frappé. De tous les éléments fondamentaux constitutifs d'un jeu vidéo, les graphismes, le level design, l'interface, le game design, etc, la musique est ce qui, historiquement, a été le plus vite maîtrisé. Côté graphisme, il faudra attendre la génération 16 bits pour que certains jeux puissent prétendre être réellement magnifiques aux yeux des amateurs de pixel art, et le tournant des années 2010 pour ceux qui ne jurent que par le photoréalisme. Et côté game design, les rares jeux des années 80 qui présentaient des fulgurances dans ce domaine étaient aussi presque invariablement plombés par des questions de difficulté, de durée de vie, de variété qui les rendent difficiles à recommander aujourd'hui. Pour ce qui est des musiques, en revanche, on trouve facilement entre 85 et 90 des pelletés d'OST incroyables et irréprochables, que l'on écoute encore avec plaisir tel quel aujourd'hui, que ce soit sur NES avec Megaman, Castlevania ou Ninja Gaiden, ou sur ordinateur avec tout un tas de jeux parfaitement inconnus mais à l'OST parfaitement génial, comme The Scheme. Et avec celle de On Shit Is Vanished. Une partie de cette OST est dédiée aux musiques de ville. On est sur de la mélodie douce, gigrette et apaisante, typique du genre avec des instruments avant, ou en tout cas un synthé qui imite des instruments avant. Ces morceaux remplissent efficacement leur office qui est de faire des villes des lieux remplis de vie, accueillants et agréables. Mais vous n'êtes pas stupides, vous avez remarqué le fond sonore à employer dans cette vidéo depuis 20 minutes, et vous avez compris que l'intérêt de la bande son de Ys réside dans ces musiques d'action. Ceci est la musique qui vous accueille dès que vous mettez un pied hors du village de départ. Et pour moi, comme pour certainement des milliers de joueurs, c'est le moment où je me suis consciemment dit… Ok ! Ce jeu est cool ! Et ce n'est pas comme si c'était le seul morceau qui tournait en boucle pendant toute la durée du jeu. Chaque zone a sa propre musique, et j'ai vraiment l'embarras du choix quant aux exemples que je cite parce qu'elles sont toutes exceptionnelles. Les premiers étages de la tour de d'armes avec son violon agressif. Les ruines de Mundoria qui ouvrent Ys-2 avec autant d'énergie que les plaines ouvraient Ys-1. La fosse de Bernblesse qui représente la chaleur étouffante par de longues notes de basses saturées. Et à l'inverse, la falaise gelée de Norcia qui représente le froid mordant par des notes hautes et vives, et des sons cristallins en arrière-plan. Tout ça est lié de manière évidente par une identité musicale commune, l'usage de guitare électrique, d'un tempo très rapide, et l'adhésion au code du hard rock. Le résultat, c'est des musiques d'action extrêmement énergiques qui se marient particulièrement bien avec le gameplay nerveux et instantané du Bum System, et avec l'exploration fiévreuse de couloirs sombres infestés de monstres à toute allure. Jouer à Ys sans la musique, j'ai essayé pour que vous n'ayez pas à le faire, c'est une expérience différente, on est plus prudent, on ne court pas pour rien, on prend le temps de se repérer. C'est la musique qui nous pousse en avant et qui donne à Adol un élan épique. Dans le même genre, je me dois de mentionner l'intro de Ys 2, intro animée à la Falcom qui nous montre Adol être envoyé dans le ciel pour rejoindre le continent perdu de Ys après le combat de fin du 1, sur une musique phénoménale qui fait plus Castlevania que Castlevania lui-même. Et je vous défie de ne pas avoir envie de vous jeter sur le jeu après une intro pareille. Et je vous entends d'ici marmonner, oui mais ça c'est la version Chronicles, en 2010 c'est pas bien compliqué de faire du hard rock et des intros animés, mais en 89 ça devait pas être aussi jojo ! Et vous avez tort ! En ce qui concerne cette intro en particulier, sans même parler de la musique, elle constitue un des exemples les plus remarquables de cinématiques animées à une époque où sur NES on trouvait que l'intro de Ninja Gaiden était le nec plus ultra. Regardez moi ça ! Elle parvient même à être plus claire visuellement que la version de 2010, et en particulier à donner un meilleur aperçu du continent flottant. De manière générale, l'OFT de la version PC Engine, et même d'ailleurs celle de la version PC 88 obsolète, n'ont aucune raison de rougir face à leur réorchestration moderne. L'instrumentation est évidemment moins riche, mais aussi moins fouillie, et tout comme la version Chronicles est unifiée par les codes musicaux du hard rock, la version originale est unifiée par ses sonorités synthétiques caractéristiques des compositions 16 ou 8 bits. Pour bien appuyer sur l'excellence de cette OST par rapport au standard de son époque, dressons deux comparaisons. Ça fait plusieurs fois que je fais appel à Zelda 1, et n'allez pas croire que je prends plaisir à taper sur ce jeu, la vidéo que je lui ai consacrée devrait suffire à prouver le grand respect que je lui porte. Mais la comparaison est pertinente pour montrer qu'à génération égale et genre identique, IS était significativement en avance sur son temps dans certains domaines, et la bande son est un d'entre eux. Pour rappel, Zelda 1 avait une musique pour son overworld, très catchy et qui deviendra un des thèmes principaux de la série, une musique correcte pour les donjons, et une autre pour le niveau de fin, le tout avec des boucles courtes parce qu'il fallait bien économiser de la place pour les autres éléments du jeu. Comparons donc plutôt IS avec un jeu connu pour son OST, Castlevania. Mais là encore, c'est un classique qui retourne bien vite se cacher parce que même si ses compositions sont excellentes, cette bande son contient en tout et pour tout 16 minutes de musique, bien loin de faire de l'ombre aux 43 morceaux de Ancient Is Vanished qui occupent deux CD d'une heure. Cette bande son de la version PC-88 peut être sélectionnée dans le menu options de la version Chronicles, et je vous recommande chaudement d'y prêter une oreille à elle aussi, vous serez surpris par sa solidité. Si la série IS a super duré jusqu'à aujourd'hui malgré un passage à vide à la fin des années 90, et gardé son identité malgré plusieurs changements dans son gameplay fondamental, au premier desquels l'abandon du Bum System après IS-4, il n'y a pas à tortiller, c'est en très grande partie grâce aux compositions de la Falcom Sound Team JDK qui constitue non seulement la partie la plus remarquable de Ancient Is Vanished, comme de toutes ses suites, mais également un des sommets de ce que le médium vidéoludique peut proposer comme accompagnement musicau. Par certains aspects, il est indéniable que IS accuse son âge, même si vous jouez au remake qui actualise la partie graphique et le feeling des déplacements. La structure du jeu est étrange et déséquilibrée avec son focus étonnant sur le donjon de fin. La courbe d'expérience c'est d'argent et raide, et on ne conservera certaines pièces d'équipement que pendant une vingtaine de minutes avant d'en trouver une meilleure. Certaines étapes nécessaires pour débloquer la progression sont un peu trop obscures et le jeu vous laisse crever dans votre détresse si vous ne comprenez pas ce que vous êtes censé faire. Et bien sûr, le boss de fin de IS-1 est turbo débile. D'un autre côté, le gameplay de base, le level design, la narration et bien évidemment la musique sont tout à fait au niveau de ce qu'on attend d'un jeu encore aujourd'hui, et c'est parfois difficile de garder en tête quand on joue à la version Chronicles qu'on est devant un jeu à 80% conçu il y a presque 35 ans, et que c'est quand même bien normal qu'il ait certains défauts typiques de son époque. Dater ou non, Ancient Is Vanished reste cependant une expérience plaisante et designée avec compétence, qui possède son propre charme, et qui surtout ne ressemble à rien d'autre de ce que le genre action RPG a à proposer. La concurrence n'a jamais suivi ou emprunté les idées de design de Falcom, et la série IS elle-même finira par adopter un gameplay à une structure plus conventionnelle à partir des années 2000. C'est une poignée d'idées jetées dans le vent, une branche de l'histoire qui n'a pas poussé. Et en tant que telle, Ancient Is Vanished mérite tout votre intérêt et la petite douzaine d'heures que je vous encourage à lui consacrer. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu qui était plus court que d'habitude, mais ça devrait me laisser le temps de traiter un jeu bien fade dans celui du mois prochain. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous trouvez qu'il manque quelque chose à cette analyse, ou que j'ai injustement négligé le légendaire portage sur DS. Et je vous dis à bientôt ! D'ici là soufflez un bon coup, équipez la meilleure armure, et esquivez les boules de feu ! Sous-titrage ST' 501